Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du lundi 27 janvier 2020. Alors, on va commencer tout de suite avec notre lecture quotidienne, une pensée toute courte, mais qui est pleine de sens. Alors aujourd'hui, pour vous, j'ai une pensée qui concerne la pensée positive. Je n'ai pas toujours cru que la pensée pouvait influencer mon vécu. Je croyais que la pensée positive était une façon de camoufler ou de recouvrir la vérité. Si les choses allaient mal, c'était que les choses allaient mal, et tout cela était hors de mon contrôle. Mais j'ai découvert que ma façon de voir les choses influençait directement mon expérience de la vie. Il y a quelque chose d'a priori qui vient avant l'action et l'expérience, et ce sont mes attitudes. Aujourd'hui, je me donne les attitudes d'un gagnant. Je me dis que malgré toutes les difficultés, toutes les embûches, je peux réussir. Je possède tous les outils, tous les talents et tout le courage pour réussir. Je peux transformer une défaite en victoire. Alors, très belle pensée, la pensée positive. Croyez-vous que la pensée positive peut influencer votre vie? Alors, selon la lecture, la personne qui a écrit cette pensée, elle disait qu'elle n'a pas toujours cru, justement, que la pensée pouvait influencer son vécu. Alors, la pensée, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, peut influencer votre vécu. Faites le test. Faites le test. Soyez... Ayez une attitude négative pour une chose, et vous allez voir que toutes les choses négatives vont vous arriver. Toutes les embûches, toutes les difficultés. Mais par contre, si vous avez une attitude positive, même s'il y a quelques embûches qui viennent dans votre vie, même s'il y a des difficultés, vous allez toujours trouver le moyen de surmonter ces difficultés-là. Vous allez toujours trouver des solutions. Vous allez toujours trouver de l'aide aussi pour passer à travers certaines difficultés de la vie et arriver, finalement, à votre but. Alors, c'est de découvrir, en fait, que les choses... En fait, la façon que vous avez de voir les choses dans votre vie, c'est ce qui donne une tangente positive ou une tangente négative à ce que vous vivez. C'est votre attitude face à la vie, face à vos difficultés, en fait. Alors, ce n'est pas de... Selon la lecture, ce n'est pas de... Comment je pourrais dire... De se résigner au fait que les choses vont mal, quand les choses vont mal. C'est plutôt d'avoir une attitude positive face à ces choses-là, parce que de savoir que ça peut vous apporter quelque chose, que ça peut vous aider à grandir, et qu'à travers ces difficultés-là, vous allez quand même réussir à... À passer au travers ou à réussir votre objectif. Alors, c'est d'avoir... Ça vous donne de l'expérience, en fait, dans votre vie. Donc, soyez toujours dans une attitude positive. L'auteur de cette pensée disait aussi qu'elle avait l'impression que la pensée positive était seulement une façon de camoufler la vérité, de camoufler des choses... Une vérité, par exemple, qui peut être compliquée ou qui peut être difficile. Il ne s'agit pas ici de camoufler, mais de passer à travers. D'accord? Donc, si vous sentez que parfois, quand vous avez une attitude positive, c'est comme une forme d'hypocrisie face à ce que vous êtes en train de vivre, il n'en est rien, en fait. C'est simplement de trouver la force intérieure, le courage, pour passer à travers ces difficultés, tout simplement. Alors, donnez-vous... Faites-vous le cadeau de la pensée positive, parce que c'est un cadeau. Quelqu'un qui est capable de maîtriser ses pensées, cette personne-là, elle est riche aussi, parce que c'est un outil de réussite. Alors, donnez-vous les attitudes d'un gagnant, d'une gagnante. Sachez aussi que vous avez tous les talents, tout le courage, tous les outils pour pouvoir réussir ce que vous voulez réussir dans votre vie. Et que, à tout moment, ce que vous considérez comme une défaite, vous pouvez le transformer en une victoire. Alors, j'ai pigé quelques cartes en rapport avec la pensée positive. Je me suis demandé qu'est-ce que les cartes voulaient bien nous dire par rapport à la pensée positive. Alors, je retourne les cartes tout de suite. Et c'est intéressant, qu'est-ce qu'on nous montre. On nous montre, en fait, vous savez, les cartes, c'est vraiment un bel outil de développement personnel. Ce n'est pas nécessairement uniquement de la divination, mais vraiment un bel outil de développement personnel. Alors, ce qu'on nous disait ici, pour moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on a le diable d'abord, on a le 7 de denier, la mort ou l'arcane sans nom et l'ermite. Alors, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que même si... d'avoir une attitude positive en tout temps, parce que même si les choses semblent compliquées, les choses semblent difficiles, les choses semblent inatteignables, le diable ici vient nous dire de voir au-delà des choses, de ne pas voir seulement la situation présente, mais de voir au-delà, de ne pas se laisser leurrer ou se laisser envoûter par quelque chose. Tout simplement de regarder au-delà des choses, de ne pas se fier seulement aux apparences, à ce que votre œil humain voit présentement. Les difficultés sont là pour être surmontées et nous aident à grandir, nous aident à cheminer aussi. Alors, la pensée positive en tout temps va vous aider justement à passer à travers les difficultés, les embûches. Si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une... comment je pourrais dire... d'une situation, comme le diable peut parfois nous mettre dans ces situations-là, bien, c'est vous qui détenez la clé, en fait. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Alors, c'est de voir... c'est de mettre les peurs de côté, de se relever. Si on regarde bien la carte ici, on voit le diable et on voit ce qui nous semblait être notre fou ici, notre mât. Alors, ce personnage-là doit enlever ses mains de son visage pour voir la vérité en face, premièrement. Deuxièmement, savoir qu'il a les outils et la capacité de se libérer, de se libérer d'un certain envoûtement ou de se libérer d'un... d'un emprisonnement. Il est capable... c'est-à-dire qu'il est prisonnier de ses propres peurs, de ses propres pensées. Alors, la pensée positive, c'est ce qui va vous aider à faire face à la réalité et à vous libérer de cet emprisonnement dans lequel vous vous êtes probablement vous-même mis. De voir au-delà des apparences toujours. Le 7 de denier vient nous parler de récolte, vient nous parler de semer les bonnes graines. Alors, quand... par rapport toujours avec la pensée positive, si vous semez des bonnes graines à l'intérieur de vous, si vous vous faites confiance et vous faites confiance en la vie, au processus, quand on sème de bonnes graines, les bonnes graines ici, ce sont nos pensées positives dans la vie. Alors, vous allez récolter de bons fruits également. Si vous semez des pensées négatives continuellement dans votre vie, vous allez également récolter des situations négatives, d'accord? Donc, pensez toujours au-delà des choses, mais pensez aussi au futur. Vous savez que quand vous semez quelque chose, vous n'allez pas récolter demain matin, vous allez récolter la prochaine saison. Alors, la même chose ici. Faites preuve de patience quand vous semez vos pensées positives, quand vous... chaque jour de votre vie, vous travaillez à toujours garder des pensées positives. Vous savez qu'éventuellement, quelque chose de bien et de positif va en ressortir. Mais il faut simplement faire preuve de patience. Alors, c'est un peu ce qu'on veut nous dire ici par rapport à la pensée positive. L'arcane sans nom qui se présente pour vous dire, il est temps de changer justement vos pensées. La carte de l'arcane sans nom, c'est aussi une carte de transformation. C'est aussi une carte qui nous promet une forme de récompense. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien la carte. On a une fleur ici, une rose blanche qui pousse à travers le chaos, en fait. Alors, ce que ça vient vous dire, c'est que malgré toutes les embûches, vous êtes capable de faire ressortir quelque chose de positif de n'importe quelle situation. Ça, c'est à vous de trouver la façon de le faire. Mais pour y arriver, c'est d'abord de transformer, de changer votre façon de voir les choses, votre façon d'appréhender la vie. Et au lieu de laisser court à vos pensées négatives, remplacez-les toujours par une pensée positive. Alors, chaque fois que vous allez avoir une pensée négative, essayez de travailler tout de suite, avoir le réflexe de changer cette pensée en pensée positive et vous allez voir que votre vie va aller beaucoup mieux à partir de ce moment-là. Alors, c'est un travail de transformation, un travail, un changement que vous devez apporter au niveau de vos pensées. Et la meilleure façon de le faire, bien, c'est justement en adoptant l'attitude de l'ermite. C'est de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour méditer, pour réfléchir, pour chercher la partie de lumière en vous. L'ermite, c'est quelqu'un qui va s'arrêter et qui va se retrouver seul avec lui-même pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir mieux se découvrir. Alors, allez puiser à l'intérieur de vous cette force intérieure, mais aussi, allez nourrir des pensées positives par la méditation, par exemple, ou par la visualisation, par tout simplement être dans le silence. Alors, l'énergie de l'ermite, c'est de mieux s'intérioriser pour retourner vers le monde et affronter la vie de meilleure façon et aider autrui aussi à les guider, en fait. D'accord? Donc, par votre attitude positive, vous allez avoir un impact également sur la vie des autres. D'accord? Par votre exemple d'attitude positive. Alors, c'est ce que les cartes vous semblaient vouloir nous dire aujourd'hui par rapport à notre pensée quotidienne. Alors, aujourd'hui, nous avons, nous sommes lundi, donc c'est notre journée thème en rapport avec la gratitude. Alors, j'utilise toujours l'oracle Magdalene pour notre journée thème du lundi, qui est la gratitude. Donc, voyons voir ce que l'oracle Magdalene avait à nous dire aujourd'hui par rapport à la gratitude. Et c'est une belle carte. Une carte qui nous parle de révélation. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre la carte révélation et la gratitude? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, tout en restant simple dans ce que je vais vous dire, c'est simplement que dans la vie, alors il y a vraiment un lien avec notre pensée. Dans la vie, on reçoit bien souvent des révélations. On reçoit des réponses à nos questions. Par contre, on les laisse passer, ces réponses-là. On ne les écoute pas parce qu'on ne se fait pas assez confiance. On ne fait pas assez confiance à notre petite voix intérieure, notre guide intérieure, notre intuition. Nos rêves, par exemple. Alors, plusieurs fois, on reçoit des réponses de toutes sortes de façons par le biais des rêves, par le biais d'une petite voix, par le biais d'une intuition, d'un instinct, par exemple. Alors, c'est d'être dans la gratitude pour les réponses que l'univers nous envoie. L'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est d'être reconnaissant et reconnaissante pour les réponses que l'univers nous envoie. Et les révélations, ce sont de beaux cadeaux. Ce sont de beaux cadeaux parce que c'est comme si... C'est notre troisième œil, hein. Encore une fois, c'est d'aller au-delà des apparences et utiliser le temps qu'on a pour s'intérioriser, pour recevoir ces réponses-là. D'accord? Alors, aller au-delà des apparences, c'est-à-dire que quand vous avez des révélations, plutôt que de les rejeter du revers de la main parce que vous ne faites pas confiance à votre intuition, sachez qu'il n'y a pas toujours une logique dans ce que vous allez recevoir comme information. C'est des choses qui se vivent, tout simplement. Ce ne sont pas des choses qui toujours s'expliquent. Alors, nous, en tant qu'humains, on cherche toujours une explication à tout. Alors, plutôt que de chercher une explication à tout, tout le temps, soyez confiant que l'univers vous soutient et qu'il va vous apporter des réponses. D'accord? J'ai aussi pigé deux cartes pour éclairer un petit peu plus cette carte. Et je trouve ça fantastique. Voyez-vous, on a l'ermite et on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est souvent une carte qui nous parle d'aller chercher de l'aide, de parfois se sentir abandonné. Alors, parfois, on se sent abandonné. On sent que notre Dieu ou l'univers nous a abandonnés. On n'arrive pas à voir les réponses qu'on aurait besoin. Mais bien souvent, si vous vous arrêtez et que vous êtes franc, honnête et sincère avec vous-même, vous allez réaliser que, bien souvent, on reçoit les réponses. Mais on ne reçoit pas les réponses qu'on veut entendre. On reçoit des réponses qui semblent ne pas nous convenir. Mais si on fait confiance aux réponses que l'on reçoit, aux révélations que l'on reçoit, et qu'on les met en pratique, bien vous allez voir que vous allez vous sortir de bien des situations gênantes dans votre vie. Se sentir abandonné, c'est souvent le cas, mais c'est souvent parce qu'on s'abandonne soi-même. Alors, sachez que vous êtes toujours soutenus par l'univers. Et que lorsque vous demandez de l'aide, on vous répond, mais on peut vous répondre de toutes sortes de façons. À vous d'ouvrir vos récepteurs pour capter les messages qu'on vous envoie et surtout d'accepter les messages qu'on vous envoie. Parce que quand vous êtes dans l'acceptation, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. En fait. Alors, de ne pas vous sentir abandonné et de ne pas vous abandonner vous-même également. On a parlé tout à l'heure du fait qu'on a tous des talents, des outils à notre disposition, mais que souvent, on ne les utilise pas à bon escient. Alors, ici, c'en est un exemple parfait. Les révélations sont des outils excellents pour vous guider dans votre vie. Encore une fois, l'ermite qui apparaît tout simplement pour vous dire de prendre du temps pour vous intérioriser, pour méditer, pour visualiser, pour, on le disait tout à l'heure, pour nourrir des pensées positives. Tout ça va vous emmener à avoir de la gratitude pour tout ce que vous recevez comme message, pour toutes les révélations que vous recevez. Et vous savez que la gratitude, c'est... On en a parlé toute l'année, l'année dernière. La gratitude, c'est ce qui va faire en sorte que l'univers va vous envoyer davantage. Quand vous êtes dans un esprit de gratitude, l'univers vous récompense, l'univers vous envoie davantage d'abondance, de révélations, de messages. Alors, prenez le temps, tout simplement, de vous intérioriser et d'écouter ce que le silence a à vous dire, d'écouter ce que l'univers a à vous dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde chaotique, avec beaucoup de bruit, beaucoup de distractions, pas beaucoup de temps pour se retirer seul avec soi-même. Et c'est ce qu'on vient vous dire ici. Ça vous prend ça pour être dans un équilibre. Alors, la gratitude face aux révélations, face aux messages que l'univers vous envoie. Voilà. Et j'ai épigé une carte également pour savoir comment teinter notre journée d'aujourd'hui. Et avec l'oracle du self-coaching kit de Wasma, et on a la carte aujourd'hui. Je me fais un nettoyage énergétique. Sauge, bain de sel, prière. Alors, ça va très bien avec notre tirage d'aujourd'hui parce que ça nous parle, en fait, de prendre du temps pour soi. Ça nous parle de s'arrêter, de se faire du bien, de prendre soin de soi, de ne pas s'abandonner, hein, de prendre soin de soi. Alors, pourquoi pas faire un nettoyage énergétique avec de la sauge, prendre un bain de sel, faire des prières, peu importe vos croyances, mais une prière, c'est simplement de s'arrêter, de remercier pour tout ce qu'on a dans la vie, de reconnaître, en fait, tout ce qu'on a dans la vie. C'est pas nécessairement d'être religieux et de faire des ablations, mais vraiment d'être dans la reconnaissance et dans la gratitude pour tout ce qu'on a. Mais faire un nettoyage énergétique va vous aider également à commencer à nourrir des pensées positives comme notre pensée d'aujourd'hui nous le suggérait fortement. Alors, voilà comment teinter votre journée aujourd'hui. Un nettoyage énergétique, pourquoi pas? Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture quotidienne d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous donne des pistes de réflexion, du moins. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air et aussi le partage parce que d'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier de votre présence fidèle, de votre écoute fidèle. Je remercie tous mes amis, tous ceux qui avaient l'habitude d'être avec moi en live aussi. J'ai écrit une petite note sur tous les vidéos, sur tous les vidéos du mois de janvier, tout simplement pour vous remercier parce que malheureusement, je n'ai pas le temps vraiment de répondre à tous les commentaires, mais je veux quand même vous dire que je les lis tous, que ça me fait toujours plaisir de vous lire. continuez de m'envoyer des commentaires, ça fait plaisir, et sachez que je suis de tout cœur avec vous malgré le manque de temps pour répondre individuellement à chacun. Alors, je vous remercie mes amis, et on se retrouve demain pour une prochaine lecture quotidienne. Merci, au revoir.